à appuyer le processus de désarmement. Elles veulent apporter des solutions spécifiques aux besoins multiples dans le contexte du conflit dans l'est du pays. Et puis des travaux à l'arrêt dans plusieurs coins de la capitale Kinshasa. Qu'est-ce qui explique cette situation ? A l'approche de la saison de pluie, nos équipes se sont déployées pour constater l'immobilisme dans ces chantiers. Voilà pour les titres. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'information sur la télévision nationale congolaise. L'usine est implantée à Maluku, à Kinshasa. La célèbre boisson Pepsi fait donc son retour en République démocratique du Congo ce mardi 20 août à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, a reçu la visite de l'équipe dirigeante de ces géants de l'industrie brassicole. Cette rencontre avait pour objectif de lui remettre une invitation pour l'inauguration de cette usine. Confirmation, Rachel Foutou, Coco Moulichou. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de l'Owanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, Chilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cesse-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Caïkouamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son président de la République et son visiteur venu du ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. On a parlé d'investissement déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissement dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité et le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est la première étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre de l'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Je vais donc de corriger avec moi qui s'est là de l'audience en présence de la République, Félix-Antoine Tisekedi, avec une délégation britannique, une rencontre axée sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Royaume-Uni. Depuis 2022, plus de 38 000 personnes ont été recensées dans 16 pays africains avec près de 1 500 décès et une augmentation vertigineuse des cas en 2024. Et donc, au RDC, le gouvernement organise un plan de riposte pour protéger la population contre cette épidémie et cela en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'Union africaine. La première ministre, Judith Suminoa Toulouka, s'est engagée à garantir l'accès aux soins de qualité par tous. J'ai ma mogo pour le reportage. Face à la menace de l'épidémie de M-X, la première ministre, Judith Suminoa Toulouka, a la première ligne de défense pour protéger les populations. Au cours de cette rencontre, des assurances ont été données sur le long de riposte, la mobilisation de l'enfance et l'implication de tous les acteurs en santé. On va monter en puissance parce que, effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses. On a eu beaucoup de cas à l'Équateur où, effectivement, depuis toujours, cette maladie a eu de manière endémique, mais on a récemment encore beaucoup de cas dans le sud Kivu. On voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont placées, il y a beaucoup de sécurité, dès lors qu'il y a de plus en plus libérés à cause de cette fragilité de la population. Dans cette lutte engagée pour bâtir le matériau du sein, l'Agence Nationale de Santé de l'Union africaine, dirigée par notre compatriote, Jean-Céa, prend une main forte à la République démocratique du Congo. Nous avons une grande équipe qui travaillent pour les libérés de l'Africa CDC qui ont commencé à donner un prix. Nous avons déjà annoncé les forces que nous avons effectuées pour les vaccins pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires et nous allons continuer selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre à notre pays. Et nous sommes certain que nous allons nous en sortir. La sensibilité dans les milieux des enfants fait une petite stratégie avant la rencontre. La ministre s'agé a été assacée aux soins de santé de carré pour tous et cette crise de l'Union africaine vaincue d'autres cieux grâce à la vaccination rend aussi sa ferme des actions. Intéressons-nous au sixième forum sur la coopération des médias sino-africains et d'allongues de haut niveau de think-fung sino-africains qui visent le jugement de l'histoire sino-africaine en souverain ce mercredi à Beijing, en République populaire de Chine. Le côté congolais sera représenté par le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya K. Timboué en compagnie de l'adultrice générale de la RTNC. Les explications de nos envoyés spéciaux Gaëto Magaleno et en Moutou. à Beijing que le goût a été donné devant les ministres africains en charge de la communication et médias dont le congolais Patrick Mouyaya K. Timboué accompagne la directrice générale de la RTNC de délégation d'une quarantaine de pays africains ainsi que de journalistes et les autorités chinoises. Dans son discours principal, le ministre Li Shule a articulé en quatre volets son speech sur la modernisation à la chinoise. Il a précisé que le forum sur la coopération de médias chino-africains vise à renforcer les aspirations mutuelles dans le domaine de la culture et de la communication pour mieux relater l'histoire chino-africaine. Dans son argumentaire, le ministre en charge de la communication et médias au Congo-Brazzaville a salué cette initiative du président chinois Sijimpi qui intervient quelques jours avant l'ouverture du FOCAC. Il a par ailleurs invité le média à lutter contre la manipulation en relatant avec toute responsabilité l'histoire de l'Afrique. Pour lui, le média joue un rôle important en façonnant l'opinion. ne dit-on pas que les journalistes viennent du présent. Pour que notre histoire au quotidien, donc, soit écrite par nous avec nos mots, notre sensibilité et notre culture, ceci doit partir de la prise de conscience pour une coexistence harmonieuse puisque nous devons habiter le monde et être solidaires aux autres en établissant des pays et non en érigeant des pays. Même le discours qui s'est succédé ici ont démontré que ces forums visent à améliorer la capacité de discours et approfondir la coopération pragmatique. Le forum joue un rôle positif dans le développement de partenariats stratégiques global sino-africains. Gaëtan Magalano et Gideon Mutombo depuis le compte de la RTNC. La situation sécuritaire dans l'est du pays, le coordonnateur national de mécanisme de suivi François Mwamba. On a discuté avec une délégation des Nations Unies d'autres détails dans ce reportage. Emma Koe, l'actuel tout récent envoyé spécial de la France pour la réunion des grands lacs a voulu atteindre la première visite en République démocratique du Congo à peine nommée. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo est parmi les structures qu'il a souhaité rencontrer en premier. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région des grands lacs, spécialement en République démocratique du Congo, sujet au centre des échanges, coordonnateur, le professeur Alphonse Tumbalouaba C'est pourquoi nous avons beaucoup apprécié son passage ici. Il a voulu savoir où est-ce que nous en sommes avec l'accord cadre et comment nous allons contribuer davantage à la stabilisation, à la sécurisation. et on voudrait voir, nous, comme la France, les populations congolaises, finalement, pouvoir vivre en paix. La France tient beaucoup à ce que la RDC puisse, en tant que grand pays, jouer son rôle central au sein des gens des Grands Lacs et en Afrique. Je voudrais de courir avec moi qu'il s'agissait de Alphonse Tumbalouaba, coordonnateur national de mécanismes de suivi. Nous sommes d'accord pour collaborer et appuyer le programme de désarmement de mobilisation réellement communautaire et stabilisation pour le retour de la paix dans l'est du pays. Les mots sont des femmes de différentes provinces réunies à Kinshasa pour discuter avec l'équipe dirigeante du PRC. Peggy Mukunda pour les détails. Elles sont prêtes à accompagner le programme de désarmement de mobilisation réellement communautaire et stabilisation au PRDRCS et à sensibiliser leur communauté pour l'appropriation du programme en tant que première victime de conflits et première éducatrice des enfants. Elles sont les femmes venues de quelques provinces de la République du Congo qui s'occupent de différentes organisations sur la protection, la sécurité, la promotion et les droits de la femme. Ces femmes pionnières viennent d'être informées sur la mission des objectifs et les cinq pays du programme. Ces leaders d'opinion veulent bénéficier de l'opportunité que leur offre. Les réintégrations communautaires veulent apporter des solutions spécifiques aux besoins multiples dans les contextes du flu à l'est du pays. Leur participation sur le terrain pour entrer en contact direct avec les femmes victimes et ex-combattants dans les sols des conflits seront également un de leurs Notre appel ici est de c'est tout Congolais pour qu'ils soient concrets pour qu'ils puissent aussi adhérer à ces programmes. Ces femmes leaders qui font la fierté de notre pays ont été accueillies à bras ouverts par les cadres supérieurs du PDRCS. Les mamans sont venues pour appuyer ce programme et la vision du chef de l'État lui-même qui est le champion de la masculinité positive et qu'avec notre première ministre qui est là pour nous accompagner je crois que nous allons y réussir. C'est un grand jour où toutes les femmes de plusieurs formes dynamiques de femmes qui sont venues justement pour manifester leur volonté de pouvoir accompagner le travail que nous avons ensemble pour pouvoir abattre c'est celui de rechercher la paix pour toutes les temps. des directives ont été données à l'issue de cette rencontre pour que règne une étroite collaboration entre le PDRCS et ses femmes leaders. À la chancellerie des ordres nationaux le numéro 1 le général-major André Matutezoulois a procédé récemment à la décoration des bâtonniers et avocats de l'espace Grand Katanga il a également décoré les agents et cartes de certaines entreprises ONG de développement de cette partie du pays Bobo-Rosamba nous ont dit plus. Place du 30 juin nous sommes à l'Oumbashi à l'esplanade de l'ancienne assemblée provinciale du Okatanga plus de 400 personnes étaient venues recevoir la récompense de la nation de prix leur décès pour de bons et loyaux services rendus à la République démocratique du Congo cadre de l'ONG de développement Tegra qui oeuvre dans le secteur sanitaire éducatif et agropastoral de même pour le groupe Mwetete qui excelle dans le secteur socio-économique et agropastoral accompagnant les efforts de l'Etat. Autre organisation bénéficiaire de la récompense de la nation la société JM Construy le chancelier des ordres nationaux le général-major André Matutezoulois le ministre spécial des finances du Okatanga veut dire que les gouverneurs de la dite province a octroyé de médecins du mérite civique conjugal agricole et arts sciences et lettres selon leur catégorie nous ces remerciements. La joie mais aussi un sentiment de grande responsabilité la joie du fait qu'on a été reconnus récompensés par la nation et par cette initiative qui consiste à encourager les bénéfices qui se distinguent dans ce qui est qui est pour son excellence monsieur le chef de l'état. Bien avant c'est au bâtonnet avocat de l'état grand Katanga que le chancelier des ordres nationaux est allé dire la reconnaissance de la nation avec lui le vice-gouverneur de la province Martin Kazembe Choula devant le la justice ici à l'Oubumbashi des toges noirs ont reçu différentes je vous le disais en titre la population congolaise préoccupée par l'arrêt de réhabilitation et de modernisation de certaines villes de Kis elle s'inquiète aujourd'hui et dans quelques mois ces travaux sont arrêtés pour des raisons non encore connues à l'exemple Beyrouth Kabambare Kalembelembé Wangata et Bukasa qu'on fait par Lignyondo un chantier en abandon sur cette route de Kalembelembé tout est en arrêt sur le terrain pas brillé moins encore des engins déployés pour exécuter les travaux les travaux réhabilitation de cette route lancée avec pompe ont connu un coup d'arrêt brusque depuis là quelques mois la caillasse jetée dans quelques coins ne résistait plus face à la pression des eaux qu'à niveau sont devenus aujourd'hui des dépotoirs non l'or la lembelembé sur la venue Kabinda la Seine et la même ici les chantiers au point mort se transforment peu à peu à une rivière et le chantier ne fait que se délabrer au jour les jours ces chantiers sont devenus aujourd'hui des bouchemars pour des mobilistes quinois le travail a été exécuté mais il a achevé les travaux avant le retour de la pluie jeter les moellons et évacuer les déchets dans des caniveaux en soi ne sont pas mauvais tous les déchets sortis retournent encore au caniveau la route Ouangata Kabambare Bokasa affiche elle aussi ces mêmes visages des chantiers abandonnés et oubliés des véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour rouler les artères la date de la reprise des travaux reste encore inconnue mais les habitants doivent encore serrer la ceinture on a commencé les travaux mais les travaux s'est arrêté on ne comprend plus pourquoi on ne comprend plus pourquoi on demande au gouvernement qu'on puisse répondre aux travaux la saison sèche devrait être caractérisée pour l'achèvement de travaux le mois de septembre caractérisé généralement par le retour de la saison des pluies une situation qui va encore davantage entraîner une forte dégradation déjà entamée Fanon Béa est le tout nouveau directeur général de l'Office national de l'emploi avec son adjoint André Mavungu ils ont été accueillis avec brio le lundi 19 août par les agents et cadres de ce service public de l'emploi Bobo Anan Mokondi nous fait vivre l'ambiance de leur accueil la co-construction des procédures clés d'accompagnement des entreprises et des demandeurs d'emploi c'est autour de ces thèmes que se tiennent à l'Oubumbashi province du Okatanga les assises des remises à niveau dans l'équipe du renforcement de l'office national pour l'emploi ONEM pendant 10 jours ces directeurs cadres et agents de l'ONEM du Okatanga ceux venus d'autres provinces de Kinshasa Lualaba Chopo et Kassantal seront outillés dans l'équipe du projet intitulé l'envahissant et protection sociale et ont d'ailleurs fait l'objet d'un accord du partenariat entre NABEL et l'ONEM ça vient rapporter tout ce que il y a eu à acquérir cette dynamique vient d'être boostée par la volonté du chef de l'Etat de faire avec l'ONEM dans la matérialisation de son engagement à créer 6 400 000 emplois pour organiser ces travaux ouverts par le ministre provincial de Nance au Okatanga l'ONEM a bénéficié de son cours l'agence belge des développements et NABEL qui a inclus un partenariat avec forêt l'ONEM l'ONEM du Okatanga a fait cet engagement du chef dès lors il ne cesse de multiplier des initiatives dans le sens de la création de la promotion d'un emploi des centres envers de population de la province de la province de la province centrée sur la formation c'est basé sur l'objectif de l'ONEM les réflexions essentielles cibles la méthodologie promesse client et axe stratégique la clôture de cet acte interviendra le 30 août 2024 nous allons nous rendre en province précisément à l'équateur pour vous proposer de suivre la cérémonie honorale du bâtiment de la police nationale congolaise c'était une cérémonie riche en couleurs à l'explanade de la commune de Wangata où plusieurs autorités politico-administratives tant militaires que policières de la province la délégation du commissariat général de la peine et la délégation de l'Union Européenne ainsi que celle de Pape III ont rehaussé de leur présence cette cérémonie où plusieurs institutions ont été notamment gouverneurs et gouverneurs intérimaires qui a rassuré l'accompagnement du gouvernement le commissaire général adjoint de la PNC Bosco Galenga qui a réceptionné ces bâtiments et autres engins roulants au nom du général de la PNC tout en fait l'attribution du parp 3 dans le développement de la police nationale congolaise je lance en même temps une requête à tous partenaires de redoubler l'effort pour toute la province de l'équateur dont la collaboration géographique constitue en elle-même une relation à un surplus d'engagement le représentant de l'Union Européenne Anthony Capone a quant à lui salué par le lien de l'Union Européenne des Cédènes ce bâtiment c'est un symbole de nos partenariats et autres qui a été de l'Union Européenne et des Cédènes contre le compagnie et les développeurs au niveau de la Sillienne le 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 L'historique de ce L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population L'adopté devrait améliorer les performances d'intervention des forces de police, mais la collaboration de la population Le projet signalant que cette cérémonie du lancement a été sanctionnée par le jeu de questions-réponses avant la prise de photos des familles Les membres du gouvernement provincial du Kassai sont en formation depuis hier. Ils renforcent leur capacité en matière de gouvernance. Travaux lancés par le gouverneur à l'intérim du Kassai, les précisions avec Franckley et Claire Calombo. Ce séminaire vise l'établissement de l'équilibre entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial et la mise à niveau de membres du gouvernement provincial. Boenga Efongé, coordonnateur provincial du projet encore explique. Le gouvernement en ce jour a suscité l'engagement d'électricité provinciale dans le processus de mise en oeuvre des réformes de finances publiques en général et celles financées par le projet encore en particulier. Il s'agit ici d'une appropriation par les principaux acteurs dans la gestion des finances publiques dans notre province, des procédures et outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques. Boenga El Diolay, vice-gouverneur de province, a appelé le parti prenante à accorder l'intérêt supérieur à ses assises et en donne les objectifs. La performance de cet exécutif provincial et l'efficacité de l'action publique recherchée par les KASAI seraient de qualité si les membres de la nouvelle équipe gouvernementale mutualisent leurs efforts pour répondre aux attentes de leurs administrés, notamment dans le domaine de finances publiques. Je vous demande tous de participer activement et avec assiduité à ce séminaire envie d'améliorer la gouvernance dans notre province. Ce séminaire a connu la participation active de membres du gouvernement provincial, le membre des différents cabinets, les chefs des divisions, la société civile et tant d'autres personnalités. Un marathon complet organisé dans la ville de l'Ikasi. Cette deuxième édition a vécu sur l'initiative de l'humoriste Fiston Sati. Les amoureux de cette course ont été nombreux, parmi lesquels le gouverneur du Okatanga. L'Ikasi a abrité la deuxième édition du marathon populaire Wandani ce dimanche 18 août 2024. Parrainé par le gouverneur de province Jacques Kiyaboulakatue, la course a rassemblé plus de 1000 participants et 500 jeunes athlètes. Coup d'envoi donné par le gouverneur pour le marathon de 12 km devant la paroisse catholique Sacré-Cœur de Jésus. Les marathoniens ont emprunté l'avenue Lubumba Sapin, la route Mpanda, l'avenue Chitourou en passant par la fonderie de la Gécamine pour contourner Feza Mining dans la commune de Chitourou et revenir sur la route Lubumbashi pour chuter devant la mairie de l'Ikasi. Au-delà de susciter l'élan vers les activités physiques dans la ville montagneuse, ce marathon populaire était aussi une façon de mettre en lumière différentes infrastructures routières réhabilitées par le gouvernement Jacques Kiyaboulak. La jeunesse de l'Ikasi m'a apporté à ces marathons. C'était une expression pour eux de saluer le travail que nous avons abattu sous l'égide du président de la musique Félix Antoine Cicredi sur la ville de l'Ikasi. L'Ikasi, la coquette ville, reînée de ses centres et ses habitants ainsi que les organisateurs du marathon populaire ont salué la volonté du gouverneur de province de promouvoir le sport et la jeunesse. Ainsi, à peu près de 40 minutes, Kachal Naouège est arrivé en premier chez les hommes et chez les dames, Moujingiaf est arrivé en pôle position et dans la catégorie de vétérans. C'est Louis Machacha qui est arrivé en premier. Les dix premiers ont reçu différents prix des mains du gouverneur de province et des partenaires du marathon. Parlons sport dans ce journal avec le basketball éliminatoire Afro-Basket d'Âme Côte d'Ivoire 2025, zone 4 à Kinshasa. Sachez que le Léopard d'Âme se sont éclinés 49 à 75 devant les Lyonnes et noctables du Cameroun en match allé sur le parquet de gymnases jumelés du Salle des Martyrs. L'RDC peut encore croire à une issue favorable en réussissant le tournoi. La soirée de ce mercredi 21 août devant la même équipe. Retour sur la rencontre de ce mardi dans ce reportage. De l'effervescence au rendez-vous les mardis 20 août 2024 pour la première confrontation des éliminatoires de l'Afro-Basket d'Âme Côte d'Ivoire 2025, zone 4, entre les Léopards seigneurs de la République démocratique du Congo et les Lyonnes indomptables du Cameroun. Bien avant cette rencontre, le ministre des Sports et loisirs de la RDC, Didier Boudimbo, a salué les basketesses de toutes les deux équipes et les autres concernées. D'entrée des jeux, les cinq premières minutes du premier quartan ont été largement dominées par les Camerounes avec un score de 8 points à 0. La RDC a pu réduire la marque, mais à moins les Camerounaises ont remporté successivement tous les quartans. Le premier sur la note des 17 contre 6 et le deuxième, 43 points avant 6, synonyme de la fin de la première partie. En seconde période, les basketesses congolaises se sont rêvées de leur sommeil. Malheureusement, les déchets techniques avec des ratés et des rebonds à répétition les a trahis au bénéfice des Camerounaises, réalistes dans toutes les actions. L'équipe Vuzitez a gagné encore une fois les 3e et les 4e quartan, respectivement sur les scores des 55 points à 29 et 75 points à 49, qui est l'escore finale de cette rencontre malgré 4 tirs à 3 points, réissus des Divines Pembe, joueuses de la RDC. Les Congolaises ont commis trop des fautes, contrairement aux Camerounaises Armin Nengweko et ses coéquipiers, qui ont marqué beaucoup avec un contrôle énorme à la défense. Solignons que la Manche-Retou va se jouer ce mercredi 21 août 2024, toujours au gymnase du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Un résumé signé, Gréverin Tatou et Crissonga Collé, maintenant place à la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et Géresse, au tube et au fungé. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Maï Ndombe, plus de 200 personnes portées disparues après le naufrage d'une balinière, rapporte le journal Pointnet. Le confrère part également d'au moins 40 rescapés et trois corps sans vie repêchés après le naufrage d'une balinière, survenue dans la nuit de dimanche 18 août, sur la rivière Loukenni, territoire de Kutu, dans le Maï Ndombe. Selon le président de la société civile fidèle, Liso Rongo, cette embarcation provenait d'Oshue et se rendait à Niwki, avec plus de 300 passagers à bord. Selon ce dernier, le vrai problème demeure la navigation nocturne et la surcharge. Kassai, 16 cas d'épidémie M-Pox confirmés dans 4 zones de santé, révèle Mediacongo.net. Ces zones sont Kalunda, Ouest, Mouchengue, Muebwe, Chikapa. La ministre provinciale de la santé publique, Odette Kama, fait savoir que les différents cas suspects sont isolés et pris en charge par les structures sanitaires. Ce membre du gouvernement provincial recommande à la population le lavage des mains avec du savon ou de la cendre. Nord Kivu, les communautés Nandé et Outou fument le kalimai de la paix, annonce la référence plus. Sous la conduite du gouverneur militaire, le général-major Peter Chiri-Muami, écrit le journal. Les assises sur la quête de la paix entre les communautés Nandé et Outou dans la province du Nord Kivu se sont organisées le lundi 19 août 2024 à Goma. Clôturé par la signature d'un acte d'engagement, ce moment symbolique était une occasion pour les Outou de demander pardon au Nandé pour le gouverneur militaire. Cet acte d'engagement éviterait à la population de Goma de scènes de violence. Ceux-ci, Merckx et les gros importateurs derrière le vice-premier ministre Daniel Moukoko, titre Econuse. La décision du gouvernement d'agir via la mise en œuvre d'une batterie de mesures d'urgence a trouvé duré pendant auprès des gros importateurs. Reçu lundi par le vice-premier ministre en charge de l'économie Daniel Moukoko-Samba, tous ont à l'unanimité rassuré le patron de l'économie de leur soutien. Ils ont cependant invité le gouvernement à jouer francs-jeux. Réalisé par Patrick Bapuila, Maxime Androkoa, fin de ce journal qui a connu la touche, rédactionnelle de Fanny Malonga. Merci de nous avoir suivis. 19h, retrouvez Paulette Lomba. Merci une fois de plus. Au revoir. Merci. Merci.